Bonjour Soraya. Bonjour Sayane. C'est moi qui vous annonce Lyon. Anna, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Annoncez-moi. Bonjour Madame Soraya Zentar qui va nous présenter la rubrique culturelle de la chaîne 3. Et qui va nous faire voyager. Allez, c'est la culture avec Sayane. Rose Sayane, comment ça se passe ce matin ? Très bien et vous ? Très bien, alhamdoulilah. On commence avec quoi ? On va s'envoler, déployer nos ailes et partir à l'est. C'est exactement, plus exactement, à Constantine. Constantine, on l'appelle la ville du rocher ou la ville des ponts suspendus. Ils sont sept, pour ceux qui ne le savent pas, les ponts de Constantine. Constantine qui sont majestueux quand on se pavane et quand on regarde les rumelles au-dessus des ponts, c'est magnifique. Et comme à l'accoutumée, un voyage culturel sera accompagné directement d'un voyage culinaire. Ça s'impose, ça s'impose. Constantine, bon, il y a quelques plats. Il y a beaucoup, beaucoup, elle est très riche en termes de gastronomie. Constantine, c'est raffiné, leur cuisine. J'adore, j'adore. Donc, il y a Tchershout, Adfar, il y a, bon, il y a tout ce qui... Josia. El Jauzeia. Les kilos, les kilos, les kilos, ça y a les kilos. El Jauzeia, le Kaukaouia. Il y a le fondant, c'est tout ça, c'est des gâteries de Constantine qu'on adore. Il y a aussi, je me rappelle une fois, j'étais en mission à Constantine. J'étais dans une ruelle ancienne et j'ai vu, c'était écrit Lubia Burtukala. Je pensais que c'était Lubia, des haricots avec des oranges. Et en fait, non, c'était une plante qui pousse dans les rivas, enfin, au bord du rumel, Ouad al-Rimel, comme on dit en arabe. Et c'est une plante acidulée qui donne un goût acidulé à cette Lubia. C'est excellent, exquis, exquis. Je ne connaissais pas, à découvrir. Les Constantinois vous en donneront le goût. Constantine, c'est également une des grandes écoles de la chanson classique ou andalouse. Les trois grandes écoles sont, bien sûr, le Rernatayat Lamsen, le Sana'a dans l'Algérois et le Malouf à Constantine. Et justement, le Malouf, il y a des maîtres. C'est un cercle très fermé. Pour accéder à ce rang, il faut avoir la reconnaissance de ses pères. Justement, Hayat Kerbois a fait la rencontre d'un artiste qui, malgré le fait qu'il ne puisse pas voir les non-voyants, donc il a pu accéder à ce cercle très fermé, celui des maîtres du Malouf. Il s'agit de Sherif Zarour. Sherif Zarour est de retour après une longue absence. Ses pères ne tarissent pas d'éloges le concernant. Lui qui, très jeune, montrait déjà sa furieuse envie de chanter grâce à sa mémoire phénoménale et ce petit transistor magique qu'il emmenait partout dans le monde sans qu'il bougeât de sa place. Sherif Zarour. Je n'ai jamais été à l'école, soit comme la musique ou la... Je suis de la petite fille, je suis de la musique. Je suis de la chine de 4 ans. Et le problème c'est qu'il y a nous un radio. Et le bâbouillé, le royaume, il y a beaucoup de la radio. Mais la musique, je n'ai pas entendu parler. Je n'ai entendu parler de tout le style, dans le monde. Je n'ai pas joué avec eux. Je n'ai entendu parler de la chine, de la chine, de la chine, de la chine. Je n'ai entendu parler de la chine. La chine de la chine de la chine. Tai-y a cœur Les admirateurs de Sherif Zarour, et ils sont nombreux, espèrent voir plus souvent leur idole. L'artiste Sherif Zarour, lui, n'a qu'un seul vœu, c'est d'être sur scène. Constantine Hayat Kerboua, Algéchen 3. Nous sommes en streaming, vous pouvez regarder Sayane en train de danser dans les studios d'Algéchen 3. Et surtout Soraya qui a échangé les mouchoirs avec ses papiers. Elle est en train de danser au gré du malouf constantinois. Ah, Soraya, ah, Soraya. Sayane, merci beaucoup pour cette découverte. C'est surtout grâce à Hayat Kerboua qui a fait la rencontre de cette personne qui est magnifique. Donc, qui espère être programmée dans les soirées musicales pour faire le grand bonheur des amateurs de malouf. Il y a Romden qui arrive, donc j'imagine qu'il y aura plein, plein, plein de soirées. Merci, on vous retrouve demain ? Inchallah. Très bien, 7h53.